Bonjour à toutes et à tous. Merci Cédric et merci au Conseil scientifique du Congrès de me permettre de vous présenter ce travail qui portait sur la création et la validation d'un outil de mesure de la coordination des soins centrés sur le patient dans le cadre du travail en équipe. Je suis maître de conférences à l'Université d'Angers et c'est un travail que j'ai réalisé durant un stage postdoctoral que j'ai eu l'opportunité de faire au sein de l'Université de Sherbrooke. C'est un travail en collaboration avec l'Université de Sherbrooke et également l'Université Western Ontario. Comme l'évoquait Cédric à l'instant, le contexte un petit peu général de ce travail, c'est que dans différents pays, dont le nôtre, les politiques de santé vont insister et soutenir le regroupement pluriprofessionnel dans le contexte des soins primaires avec notamment l'idée que de regrouper les professionnels pour de l'exercice regroupé va permettre d'accroître la coordination des soins entre les professionnels et également d'impliquer le patient au niveau de cette coordination des soins. La difficulté dans ce contexte, c'est qu'on n'a pas ou peu d'outils de mesure valides qui nous permet de décrire dans quelle mesure cette coordination et l'implication du patient est effectivement mise en place. On ne connaît pas non plus quels sont les déterminants, les conditions d'implantation de ces pratiques, ni leur impact ou leur répercussion, que ce soit sur les patients, les professionnels, la santé des populations ou les coûts pour le système de santé. Dans le cadre du stage postdoctoral que j'ai réalisé, j'ai eu l'opportunité de travailler, d'être intégrée à un vaste programme de recherche qui s'appelait PaySynMM, qui voulait dire intervention centrée sur le patient pour les personnes vivant avec de la multimorbidité, qui visait à transformer certaines pratiques et organisation des soins et d'évaluer leur impact sur les personnes souffrant de multimorbidité. Dans ce contexte-là, on avait besoin d'un outil de mesure, du travail en équipe et en particulier de la coordination des soins de manière centrée sur le patient. Nos objectifs étaient donc, dans le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, la création d'un instrument de mesure qui permette d'évaluer le niveau de coordination des soins centrés sur le patient et puis ensuite une évaluation des qualités métrologiques de l'instrument. Donc, est-ce que mon instrument est valide ? Est-ce qu'il mesure réellement ce qu'il est censé mesurer ? Et est-ce qu'il est fiable ou autrement dit reproductible ? Est-ce que dans deux situations similaires, il va m'apporter le même niveau de mesure ? Donc, la première étape a été la création du questionnaire. Pour faire cela, on a d'abord réalisé une revue de la littérature pour essayer d'identifier s'il n'y avait pas déjà un outil qui existait et qui répondait à notre besoin. Ce n'était pas le cas, mais ça nous a permis d'identifier un certain nombre d'outils dont on a pu s'inspirer partiellement. La revue de la littérature nous a aussi permis d'identifier des travaux qualitatifs menés auprès de certains patients qui nous ont aussi permis de formuler certains items à partir de ça. À partir de toutes ces données, on a réuni des groupes d'experts sur ces sujets-là et on a formulé une première version d'un questionnaire qui comportait 14 items. Et puis, on a réalisé des entrevues cognitives auprès de patients. Les entrevues cognitives, sans rentrer dans le détail ici, c'est une méthode de recherche qualitative qui sert à évaluer le niveau de compréhension d'un questionnaire auprès de patients et de comprendre la manière dont ils formulent leurs réponses à partir de la formulation de la question. Autrement dit, ça permet de reformuler certains items s'ils n'ont pas l'air d'être clairement compris par les patients. À l'issue de cette étape, on a obtenu un questionnaire qu'on a intitulé en anglais « Patient-Centered Coordination by a Care Team ». C'est la coordination centrée sur le patient par une équipe de soins qui comporte 14 items. Chaque item est coté par le répondant au questionnaire sur une échelle de l'ICERT à 4 modalités, donc de 0 à 3, ce qui constitue un score de 0 à 42, 42 étant le degré de coordination optimal. Pour illustrer, je ne vais pas vous lire les 14 items, je vous en lis certains. Je savais qui coordonnait les différents aspects de mes soins, par exemple, donc le participant répond entre tout à fait, généralement, un peu, pas du tout. Je pense avoir reçu l'information dont j'avais besoin de la part de mon équipe de soins ou encore, je me sentais écoutée par les membres de mon équipe de soins ou quand je rencontrais un autre professionnel, il connaissait mon plan de soins à l'avance. Donc, à partir de ce questionnaire qui comportait donc 14 items, on a réalisé à proprement parler l'étude de validation de ce questionnaire pour s'assurer qu'il répondait bien à un certain degré de validité et de fiabilité. Donc, pour cela, il y a une première étape qui s'est déroulée dans la salle d'attente d'un certain nombre de médecins généralistes ou médecins de famille, puisque c'était au Québec. Donc, on a proposé à des adultes, on les a invités à participer à cette étude et on a inclus ceux qui avaient au moins une condition chronique. Donc, condition chronique, il faut l'entendre au sens large, c'est des gens qui ont soit une maladie chronique, soit aussi un facteur de risque ou toute autre condition qui fait qu'ils ont un suivi régulier par leur médecin. On a abouti à l'inclusion de 165 patients. À ce moment-là, on leur a posé quelques questions sur leur état de santé. On leur a proposé de remplir sous forme d'auto-questionnaire le questionnaire PCCCT et un questionnaire sur la continuité des soins, un questionnaire qui était validé préalablement. La continuité des soins étant un concept assez proche de celui qu'on voulait mesurer, mais pas exactement identique. Et puis, dans un deuxième temps, trois semaines plus tard, on leur a proposé de remplir à nouveau ce questionnaire, le même questionnaire qu'au temps 1. pour une partie du groupe, par courrier postal, donc ils répondaient de nouveau sous forme d'un auto-questionnaire. Et pour une autre partie du groupe, il y avait eu un tirage au sort de manière téléphonique, c'est-à-dire qu'il y avait un enquêteur qui les appelait et qui leur faisait passer le questionnaire par voie téléphonique. L'intérêt de cette partie-là, c'était de savoir si c'était équivalent de faire remplir un questionnaire par papier ou bien d'avoir un enquêteur qui les appelle et qui les interroge directement par téléphone. Donc, voici les résultats. D'abord, la description de notre échantillon de 165 patients. Ils avaient un âge moyen de 55 ans environ, 44 % d'hommes. Deux tiers de notre échantillon avaient trois ou plus conditions chroniques. Les plus fréquentes étaient l'hypertension, la dyslipidémie, des troubles anxio-dépressifs, l'arthrose. Et en moyenne, ils avaient consulté au cours des quatre derniers mois environ trois professionnels de santé différents. En ce qui concerne maintenant la validité du questionnaire, la validité, c'est vraiment le fait qu'un questionnaire mesure effectivement ce qu'il est censé valider. Tout d'abord, on a fait ce qu'on appelle des analyses factorielles. Je n'ai absolument pas le temps de rentrer dans les détails de ce que c'est. Juste pour vous dire que l'analyse factorielle, ça cherche à voir s'il y a des items qui ont l'air de plus se ressembler entre eux parce que les gens y répondent de façon un peu plus proches les uns des autres. Ce qu'on observait, c'est qu'on avait deux groupes d'items. Un groupe qui se rejoignait sur un facteur 1 qui était des items qui étaient très proches à la notion de coordination des soins, mais vraiment du côté des professionnels entre eux. Et un deuxième groupe d'items qui était tous relatifs à l'implication du patient dans l'organisation de ses soins. Ça, ça collait parfaitement avec notre cadre conceptuel initial. Un deuxième élément de validité, c'était de voir si nos mesures étaient associées aux mesures de continuité des soins puisqu'au temps 1, on leur avait demandé de passer et le questionnaire nouveau qu'on cherchait à valider et le questionnaire sur la continuité des soins. Ce questionnaire sur la continuité des soins, il avait trois sous-échelles qui nous intéressaient. On avait mesuré le degré de continuité relationnel avec l'équipe, une dimension sur la clarté des rôles et coordinations et une dimension de partage des informations avec le patient. Donc, comme vous voyez à droite, à droite, vous avez les coefficients de corrélation qui sont positifs. Ça veut dire qu'il y avait une association qui allait toujours dans le même sens entre chacune des sous-échelles de la continuité des soins et la mesure de notre questionnaire. Les corrélations étaient très significatives. Une corrélation à 0, ça veut dire qu'il n'y a aucun lien. Une corrélation à 1, ça veut dire qu'il y a une identité parfaite. Donc là, on était dans une corrélation qui était modérée, donc une convergence modérée. C'est ce à quoi on s'entendait puisque c'est un concept proche, mais pas similaire. Et puis enfin, en termes de fiabilité, là, c'est pareil, je ne rentre pas dans le détail technique de ce qu'est l'alpha de Kronbach, mais on avait un bon indicateur de consistance interne. Ça, ça veut dire qu'il y a une globalité et une cohérence à l'ensemble du questionnaire. Et puis surtout, c'est la reproductibilité. Ça, ça va être la concordance de ce qu'on observait au temps 1, qu'ils ont rempli dans la salle d'attente, et au temps 2, soit là par le courrier postal ou là par téléphone. Donc on avait ce qu'on appelle les coefficients de corrélation intra-classe. Donc ça, ça mesure le degré de concordance entre la mesure initiale et la mesure au temps 2. Et entre 0,60 et 0,75, on considère que la concordance est bonne. Donc dans les deux cas, la 0,68 et 0,65, on considérait qu'on avait une concordance qui était satisfaisante pour notre test. Donc, en conclusion, à l'issue de ce travail, on dispose donc d'un outil qui est valide et qui est pertinent pour mesurer certaines dimensions qui nous semblent importantes à mesurer dans le cadre de la transformation de l'organisation des soins, donc autour de la notion de coordination des soins et d'implication du patient dans cette coordination des soins. Et c'est un outil qui a des qualités psychométriques qui sont tout à fait correctes en termes de validité et de fiabilité. Et à cette étape-là, je pense qu'il y a une petite étape qui nous manque pour l'utiliser dans notre contexte français, c'est qu'il y a des formulations des items que je ne vous ai pas tous montrés, mais qui sont assez québécoises. Et donc il va rester un petit travail de reformulation pour pouvoir l'utiliser dans le contexte français. Donc c'est une étape qu'on va probablement mettre en oeuvre prochainement pour pouvoir l'utiliser ici. Je vous remercie de votre attention. Le temps que le micro arrive, je voudrais, je pense, remercier Aline de ce travail avec l'idée que dans notre communauté, mon ressenti, c'est qu'on aurait tendance à souvent générer des questionnaires issus de nulle part, ce qui forcément, au moment de valoriser des travaux et de faire des conclusions, amène à beaucoup de limites. Souvent, on reprend des questionnaires existants, ce qui est une forme de facilité, mais qui ne correspond pas forcément à ce dont on a besoin, finalement, pour les objets qu'on veut évaluer. Je pense que des travaux de ce type, il faudrait qu'on en fasse probablement plus, alors même que, de toute évidence, c'est quand même un travail particulièrement qui nécessite une rigueur, et puis des étapes auxquelles on aurait souvent envie d'échapper. Je confirme qu'il faut avoir un vrai besoin pour se lancer là-dedans, parce que c'est un travail qui est quand même assez fastidieux, et qui n'est qu'une étape intermédiaire, qui n'est pas une finalité en soi. Donc, il faut vraiment en avoir le besoin, il faut vraiment avoir fait le tour et être sûr qu'il n'y ait pas de questionnaire déjà disponible. Et si ce n'est pas le cas, ça peut avoir le coup d'aller au bout de la démarche, effectivement. Sous-titrage ST' 501